Musique La spécificité de la production de la pomme de terre est étroitement liée au débouché. C'est le débouché qui conditionne les pratiques que va mettre en œuvre le producteur. On a défini un ensemble d'indicateurs pour évaluer la durabilité des systèmes de culture qui sont mis en place par les producteurs. Ces indicateurs permettent de caractériser la durabilité de ces systèmes de culture sur le plan technique, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Pour illustrer la méthode qui consiste à caractériser la durabilité de ce système, on a travaillé sur 8 exploitations différentes qui avaient des objectifs de production différents et des contraintes de production différentes. Ce qu'on peut retenir de ces 8 systèmes qui ont été évalués, c'est qu'on n'a aucun système qui est bon sur tous les indicateurs à la fois. Dans chacun des systèmes, ils ont tous leurs atouts et leurs faiblesses. La personne qui choisit le système, c'est le producteur. C'est l'agriculteur qui définit ses propres objectifs de production à partir de ses contraintes et de ce qu'il souhaite mettre en œuvre sur son exploitation. Ce travail permet au producteur de s'évaluer par rapport à des mesures qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, de savoir qu'il utilise peu ou moyennement de produits phytosanitaires, ça lui permet d'une part de se situer. Et s'il se trouve dans un bassin de production où il y a une problématique forte vis-à-vis de la qualité de l'eau par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires, ça pourrait devenir un objectif d'amélioration. Ce qu'on a souhaité faire au niveau des systèmes de production spécifiques à la pomme de terre, c'est adapter les indicateurs qui ont été présentés par Lionel Jouy, notamment sur deux aspects qui n'avaient pas encore été étudiés en pomme de terre, c'est-à-dire les coûts de production. Aujourd'hui, par rapport à la production de pommes de terre, il y a une méthode pour calculer le coût de production qui est un petit peu différente, puisque aujourd'hui, avec les coûts de production des céréales, on parle de coûts de production sortichants. Aujourd'hui, quand on souhaite calculer un coût de production pommes de terre, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la location des terres, on va prendre en compte tout ce qui est chantier de réception des plants, chantier d'arrachage, bâtiment de stockage. On a également un deuxième indicateur sur lequel on a souhaité, en tout cas une série d'indicateurs sur lesquels on a souhaité s'améliorer, notamment par rapport à la mesure des bilans carbone et gaz à effet de serre. Donc une méthode est en cours d'adaptation sur la pomme de terre pour justement essayer, en fonction des régions et des débouchés de la pomme de terre, d'avoir des mesures plus, en tout cas valides et adaptées au système. L'objectif qu'on s'est donné par rapport à l'adaptation de ces indicateurs qui étaient très utilisés sur céréales et donc cette adaptation spécifique à la pomme de terre va nous servir à deux choses. Un, pouvoir comparer un système avec de la pomme de terre par rapport aux autres systèmes existants en France, sur le plan de la durabilité, donc avec les trois leviers dont vous a parlé Lionel Jouy, qui sont la technique, l'économie et l'environnement, mais également de pouvoir, au sein d'un bassin de production ayant beaucoup de pommes de terre, pouvoir comparer ces systèmes entre eux et essayer d'évaluer ou de mettre en évidence les améliorations possibles dans ces systèmes. Compétilis aujourd'hui est un produit qui est adapté avant tout aux céréales et très utilisé par les producteurs de céréales pour calculer leur propre coût de production blé. et aujourd'hui on peut, grâce à des études menées cette année, calculer un coût de production complet pour la pomme de terre. Donc c'est un logiciel qui est aujourd'hui ouvert et adapté pour l'ensemble des producteurs français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !